Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et TikTok. On est ensemble partout. Life Radio 107.7, comme tu l'entends. Woman Up, le rendez-vous de l'emparlement féminin avec Edith Broubleu, 14h15h sur Life Radio 107.7. Notre invitée du jour est une fois de plus une femme inspirante et déterminée qui a su s'imposer dans le monde des médias et de l'entrepreneuriat. Ami Kouamé, fondatrice d'Ayana et promotrice Superwoman, a toujours eu pour ambition de mettre en lumière les femmes africaines modernes et de partager leurs réussites et leurs défis. Son entreprise Ayana & Compagnie est spécialisée dans le conseil en communication digitale, la création de contenu et l'événementiel. Avec des événements annuels emblématiques tels que Superwoman et Ayana Beulidez. Ami est également une entrepreneur passionnée qui a lancé sa propre marque de pâtes condimentées à l'eau au piment. En dépit des obstacles et des défis, elle continue de repousser les limites et de chercher constamment des moyens d'améliorer son entreprise. Aujourd'hui, nous avons donc la chance d'apprendre de cette femme exceptionnelle qui incarne le leadership féminin et qui est un modèle pour les jeunes filles et les femmes partout dans le monde. Vous êtes bien sur Life Radio 107.7 où vous suivez Womanop, l'émission des femmes ordinaires qui font des choses exceptionnelles. Et ça commence maintenant. Bienvenue. Bonsoir Ami. Bonsoir Edith. Comment tu vas ? Ça va. En général, on s'appelle Asso. Oui, on s'appelle Asso. Aujourd'hui, pour les besoins de l'émission, on va faire genre... On est professionnel quand même. On est très pro, voilà. On va s'appeler Ami Edith et tout, voilà. Mais je suis très contente de te recevoir et c'est la première fois, on m'a dit... Bon, pas vraiment la première fois. Il y avait déjà eu, tu m'as rappelé en offre, il y avait déjà eu une interview dans Divan Numérique, mais ça date de tellement longtemps, dans les débuts. Et là, c'est un plaisir maintenant d'échanger avec toi ici à la radio et d'en apprendre un peu plus. Alors, tu vas... Je l'ai fait de l'intro, c'est vrai, mais je pense que venant de toi, c'est mieux d'avoir aussi tes mots pour te présenter. Alors, Ami Kwame, on voit Ami Kwame, on voit Ayana, on voit Superwoman. Mais c'est qui Ami Kwame ? On voit tout ça et à chaque fois que l'on dit ça, je dis, ah ouais, c'est moi qui fais ça. Donc, Ami Kwame, c'est une entrepreneur. Je me définis comme ça, une entrepreneur passionnée de communication, de digital. et des femmes aussi, donc passionnée des femmes parce que c'est un sujet qui me touche. Je pense que de mon histoire personnelle, en tout cas, pour moi, c'était très important de rendre service, en tout cas aux femmes. Quand je dis rendre service, c'est vraiment de me donner comme mission de promouvoir la femme, promouvoir le genre, promouvoir le développement de la femme. Et donc, oui, je me définis comme ça, une entrepreneur qui est passionnée par tout ce qui fait la promotion de la femme, de la culture aussi africaine, de notre culture, de notre identité, de notre visibilité et de la beauté de ce qu'on fait. Je suis une passionnée de cuisine aussi. Oui, ça je l'ai constaté. Il fait une époque où... Bon, elle a diminué un peu. Mais il fait une époque où elle, sur Instagram, c'était quoi ? Mr. Brie ? Oui. Mrs. Brie ? Oui, Brie. Brie. En référence à Desperate Housewife, la série. De Brie. Moi, je vois les talents culinaires de ma go. Et je dis, mais attends, mais franchement, moi, je ne peux pas faire ça. Des crumbles et tout ça, je m'attends la go. Ah oui. Non, mais elle, c'est une excellente cuisinière. Merci beaucoup. Donc voilà. Et tu t'es lancée dedans aussi. Oui, je me suis lancée dedans. Dans l'agroal alimentaire, oui. OK. Et tu as parlé, tu as dit que ça faisait partie de ton histoire en parlant des femmes, de faire la promotion des femmes. Oui. Quelle histoire ? Oh, il y a beaucoup d'histoires. C'est déjà le fait d'avoir... Je dis souvent que j'aime beaucoup maman, j'aime beaucoup papa, mais je sais que mon père a eu une très grande influence sur mon éducation dans le sens où il ne m'a pas stigmatisée dès le plus bas âge. Donc je n'ai pas réussi à comprendre très vite la différence de genre jusqu'à ce que ça s'impose à moi, à rendir à l'âge adulte, à l'âge où on commence à chercher le chéri, à penser à un mariage ou même à ses études et surtout des études à l'étranger où quand on étudie à l'étranger, il y a le rôle des femmes. Les godoves restent à la maison cuisinée pour le gars. La place de la femme, c'est la cuisine. J'adore cuisiner. Mais je ne dis pas que c'est une place à laquelle on doit rester. Donc c'est des anecdotes comme ça. C'est vraiment des petites influences autour de moi. Et je me sentais différente, mais je n'arrivais pas à le mettre un mot dessus, à savoir que j'étais différente de la plupart des clichés qu'on me donnait. J'ai compris après que c'est sûrement par l'éducation de mon père que j'ai deux petits frères, je suis la seule fille, et qui ne m'a pas juste cantonnée au fait d'être la fille, la future femme. Voilà, il m'a dit, fais tes études, c'est toi l'aîné, il faut que tu donnes l'exemple à tes petits frères, etc. Donc en fait, c'était vraiment, c'est ça mon influence. Donc ça, c'est déjà une partie de l'histoire personnelle. Il y a plein d'autres anecdotes, mais on va dire que c'est la base. En te basant sur cette histoire, en tout cas sur cette histoire, ce plan de ta vie en fait, et le fait que ton père, tout de suite, t'ait donné la chance de t'épanouir, et d'être juste en fait un être humain qui a de l'ambition et qui te permet de croire à tes rêves, ça t'a permis de te dire, je peux aussi partager cette motivation, cette force et cette confiance en soi, je peux l'apporter à d'autres femmes autour de moi. Exactement. En fait, je dois dire aussi que pour moi, c'était tellement la norme qu'il fallait en parler. Et comme on dit, on est la somme aussi des gens qui nous entourent. Donc autour de toi, tu as des femmes aussi qui, on va dire qui te ressemblent et que ça ne ressemble pas à ce qu'on t'a fait percevoir. Et tu te dis, mais il y a cette génération de femmes, il y a ce type de femmes et on peut toutes être comme ça, sans pour autant aller en confrontation avec nos habitudes, enfin nos coutumes, parce que les valeurs africaines sont à respecter, en tout cas dans leur beauté. Il y en a d'autres qui ne sont pas forcément à respecter. On parle d'excision, par exemple. Mariage forcé. Voilà, on parle de ces choses-là, mais nous, valeurs africaines sont respectables, donc on ne va pas aller les balayer du revers de la main. Mais je pense qu'on peut cohabiter. Et c'est ça, en fait, je pense, ce qui a donné l'essence d'Aïana, c'est de dire qu'on a une femme qui a une vue sur le monde, qui a une influence, on va dire relativement, parce qu'on dit que oui, c'est des trucs de planète, occidentaux, mais qui a une influence, on va dire mondiale, mais qui reste connectée à ces valeurs africaines et que ça ne peut pas dénoter. C'est ça. Voilà. Je peux très bien être une femme qui travaille et très bien gérer, épanouir, gérer mon couple, accepter le respect de mes parents, de mes aînés. Je peux bien faire ça, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui peut dénoter, en tout cas. C'est ça. Et Ayana le fait. Donc Ayana apporte tout ça à ces femmes qui sont des consommatrices du webzine, du magazine en ligne, qui sont également, qui participent aux événements d'Aïana, qui forment la communauté d'Aïana. Comment ça se passe au quotidien avec Ayana ? Déjà, présente Ayana parce qu'il y a plusieurs branches, finalement, au sein d'Aïana. Comment fonctionne Ayana, la structure d'Aïana ? La structure d'Aïana est principalement guidée par le média. C'est lui qui a, en fait, on a commencé un média même avant de commencer une entreprise. Donc on a fait le site internet sur lequel on a commencé à diffuser des articles. Donc comment ça fonctionne ? C'est donc de la rédaction d'articles, de contenus, d'articles qui sont postés, publiés sur le site. Donc en fonction de différentes rubriques, qui sont des rubriques qui vont mettre en avant des parcours de femmes, qui vont mettre en avant des conseils beauté ou une chronique sur, justement, comment la femme a fait un profil, etc. Et donc ça, c'est la partie vraiment site internet qui est le webzine. Et aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux qui se développent, on a des plateformes sociales, des réseaux sociaux qui sont des plateformes qui sont, on va dire, pas autonomes, mais en tout cas, qui sont en prolongement du média avec des contenus qu'on va diffuser en fonction de l'actualité. Donc tout ne va pas forcément aller sur le site internet. On va diffuser des contenus en fonction de l'actualité. On va diffuser des vidéos, des photos, en fonction des sujets qu'on a envie d'aborder. Des sujets fun et tout. Voilà, un peu plus, voilà. Toujours en restant ancré par rapport à la ligne éditoriale. Et Ayana, c'est aussi une agence de com. Oui, c'est une agence de com. Et d'événementiel. Et d'événementiel. C'est aussi une agence d'événementiel qui, en fait, a décidé, on a décidé de mettre en perspective notre expertise qu'on a développée. Donc aujourd'hui, on a la capacité de produire du contenu. On a la capacité de parler à une communauté. Donc en dehors du média, on travaille avec des marques qui peuvent justement, qui veulent toucher notre communauté ou une communauté féminine. On en a dit qu'on a développé une expertise dessus. Et donc, on fait, on organise des événements pour des marques. On écrit des articles où on fait des contenus pour des marques, justement, pour qu'elles puissent toucher, elles aussi, soit des femmes, soient leurs cibles, en fait, principalement. Exactement. Et tu as cette communauté-là qui te suit, qui suit le magazine, qui suit toutes les activités. Et il y a Superwoman. Yes. C'est quoi, Superwoman ? Ça fait combien d'années que Superwoman existe ? Ça fait 10 ans. Ah ouais, quand même. 10 ans, 2013. 10 ans de l'angélité. 10 ans que Superwoman existe. Belle aventure. Très belle aventure humaine, en tout cas, pour moi. Franchement, moi, je dis, ça me stresse, honnêtement. Pourquoi ? En fait, il y a beaucoup de responsabilité. Il y a beaucoup de responsabilité. Cet événement, c'est beaucoup de responsabilité parce que c'est un événement qui, au départ, avait pour ambition de présenter des parcours féminins inspirants. Parce que ce n'est pas ce qu'on voyait avant. Aujourd'hui, on en a plusieurs du type. Donc, Dieu merci, ça s'est vulgarisé. Ça a été choisi une précurseuse. Oui, on a eu la chance de lancer ça. J'ai eu la chance de lancer ça le plus tôt possible parce que, justement, j'ai compris le besoin de s'écouter, de s'écouter, de se parler. C'est d'identifier à des modèles, à des femmes qui sont comme nous, mais qui peuvent nous booster. Nous booster, rien qu'à travers leur histoire. Et au fur et à mesure, en fait, on s'est retrouvés formés aussi, formés, accompagnés avec des profils, des jeunes femmes qui ont été mentorés, pas d'autres femmes. Et pour embrayer, justement, cette année, on a prévu, justement, de former encore une fois, mais aussi d'accompagner les entrepreneurs dans le financement de leurs projets. Il y a beaucoup, en tout cas, cette édition, on sent qu'il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de masterclass qui sont prévus. Mais avant de parler de tout ça, quelles sont les histoires qui t'ont le plus marqué dans les éditions précédentes au cours de ces dix années ? Quelle est l'histoire qui t'a le plus touchée, la transformation ? Parce que c'est vrai qu'il y a cette rencontre et cette écoute de femmes qui racontent leur parcours, leurs difficultés et tout, avec beaucoup d'émotions. Mais quelle est la transformation ou l'impact qui t'a le plus touchée de toutes ces dix années de superwoman ? Je pourrais parler de Lucette. Chaque fois qu'on me pose cette question, je vais donner un nouveau nom. Un nouveau nom, parce qu'effectivement, j'étais touchée par tellement d'histoires. Mais il y a une année, pour moi, c'était une année importante parce qu'on avait un thème qui s'appelle les superwoman de l'ombre. Donc c'était des femmes, en fait, on va dire des femmes du quotidien parce qu'aujourd'hui, on est médiatisés. qui étaient à Cosmos. Exactement. Et donc, on a présenté trois profils de femmes, donc une d'une orpheline qui est artiste finalement, qui a été prise en charge. Et en fait, moi, ce que j'avais trouvé très beau dans son histoire, c'était le fait que, en gros, la vie n'a pas été très facile pour elle. Et quand elle a été prise en charge par une association, elle a aussi donné de son temps à cette association. Elle n'est pas partie... Voilà. Elle l'a donné de son temps. Elle a été reconnaissante. Elle a redonné aussi qu'elle a appris et ce qu'on lui a donné. au-delà du fait qu'elle soit artiste et créatrice de bijoux. Il y avait une deuxième qui, elle, elle passait son bac la même année avec son bébé. Elle a eu son bébé la même année. Et les femmes de ménage. Donc, moi, tu regardes ça, tu vois ta vie. Je me plains de mes problèmes tous les jours, mais attends, il y en a qui sont des survivors. Voilà. Et tu te dis, ça te donne une vraie claque. Et enfin, une autre qui est serveuse, qui était serveuse le soir et dans la journée elle faisait des études, ses études en comptabilité. Et en même temps qu'elle faisait ses études en comptabilité, elle était assistante comptable dans une société. Ah ouais. Donc, moi je dis que les super-woman, c'est partout, c'est tous les jours. Bon, c'est un événement, une fois par an, on ne peut pas toutes les montrer. Mais moi, ces histoires-là m'ont vraiment marquée de voir ces dames-là qui sont résilientes et j'avais envie qu'on les voit aussi. Même pas pour les gens qui doivent les voir, mais pour qu'elles voient qu'elles ne sont pas seules et que leur histoire compte. Et ça a été très beau. Et on s'est rendu compte qu'au-delà de tout ça, c'est des profils de femmes qui se sont interconnectées. Exactement. Il y a des ayanas qui sont à l'étranger, la diaspora, mais des ayanas sur place qui se découvrent, qui peuvent, pendant cet événement-là, se rencontrer, échanger. comment se passe le networking ? Toi, tu es au cœur de tout ça, tu vois un peu cette magie opérée. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois tout ça ? Ça se fait presque naturellement. Ce n'est pas quelque chose qu'on a, comment dire ça, qu'on a orchestré vraiment. Mais je pense que quand on se retrouve dans un environnement et dans un endroit et qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes ambitions et les mêmes besoins, on se connecte naturellement. Et donc moi, ce que je trouve beau, par exemple, moi je vois certaines superwomen qui se sont découvertes lors d'un shooting quand on préparait l'événement qui sont aujourd'hui amies ou qui se soutiennent déjà ou des femmes qui viennent à cet événement, qui font leur réseau et qui finalement prennent des contacts sur place et qui peuvent aller développer sur leur activité. On a travaillé sur, par exemple, Pitch ou ton mentor justement pour créer cette dynamique-là avec les jeunes femmes. Donc vraiment, c'est très beau en fait. C'est en tout cas à voir. Et rapidement, avant de passer à la deuxième partie, quelle est l'équipe qui forme Ayana ? Tu travailles avec des jeunes femmes ou il y a des hommes également ? Est-ce qu'Ayana, c'est uniquement des femmes ? On va dire encore qu'on exclut les hommes. Non, on n'exclut pas les hommes. L'équipe, en fait, l'équipe est composée de femmes, bien sûr. C'est la base. C'est la base. C'est la base. C'est composée de femmes qui vont gérer la partie éditoriale, le contenu sur les réseaux sociaux et en termes d'organisation d'événements. Je travaille avec ma collaboratrice qui, en tout cas, souffre dans ma main, comme on dit. Je t'imagine. Qui reçoit des voix tout le temps, tout le temps. J'aurais m'écrit à une heure du matin et puis j'ai répondu et elle dit « Ah, tu ne dors pas. » C'est vrai que ce genre le message est parti comme ça, tu vois. Aucune... Il n'y a pas de dope-checking. Non, big off à Audrey, en tout cas. Donc l'équipe et puis on a une team qui travaille avec moi depuis 4 ans. Externe. Externe. Donc dirigée par un homme principalement. Je fais un bico de Jamal et son équipe. Beaucoup de Jamal. Oui. Et donc voilà. C'est principalement ces équipes-là qui travaillent avec nous sur l'événement. Et qui contribuent à la réussite de Ayana et de Superwoman qui se tient chaque année. Chaque année. Nous également, on compte sur des partenaires pour contribuer à la réussite de la radio. Live Radio est partenaire de l'événement. Heureusement. Heureusement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour cette édition ? Quelles sont les innovations ? Parce que je connais Superwoman, il y a des femmes qui viennent intervenir, des parcours inspirants et tout. Il y a des échanges et tout. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette édition qui se tient au BBA ? Alors, déjà, on est sur le web donc il faut que je précise que la première innovation c'est qu'on va faire trois dates quand même. C'est vrai qu'il y aura BBA en avril, il y aura Dakar en juin, en septembre, il y aura Paris. Donc, c'est trois dates. L'année dernière, c'était deux dates. Les années d'avant, c'était une date à Bijan. Donc, la première innovation c'est qu'on va directement vers nos communautés qui nous suivent le plus. Donc, big up aux gens de Paris et puis de Dakar. À Paris, c'est en juin ? C'est en septembre. Ah, c'est en septembre. C'est les dates septembre, octobre. Ça aurait été top en juin avec l'expo de Jacobleu de la communauté Ayana. Ça aurait été génial. Mais bon, l'année prochaine, ciao. Alors, pour cette édition au BBA, à Bijan, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on aura autour de neuf ateliers d'hym et masterclass. Ce qu'on a voulu faire, c'est rester sur le thème aide-soi et développer trois thématiques très précises. Donc, pourquoi le thème être-soi ? Être-soi parce qu'il y a plein d'injonctions à être une femme. On nous demande d'être à la cuisine, en nous demandant de la terre, en nous demandant de sois belle et tais-toi. On nous demande, il y a plein d'injonctions, en tout cas, on nous demande de faire beaucoup. On n'a pas d'ambition. Et voilà, on nous demande de ne pas trop, non si on peut. On n'a pas trop d'ambition. On n'a pas trop d'ambition sinon tu es une femme qui n'est pas mariale. Et là, je vois souvent des trucs énergie masculiniste, je dis n'importe quoi. Enfin bref, je vais revenir au sujet. Quelqu'un chien s'en fait. Et donc, voilà. Et donc, pour moi, c'était important de se dire qu'en fait, soyons nous-mêmes. Parce que c'est quand on est nous-mêmes qu'on arrive à développer notre plein potentiel. Et pour être nous-mêmes, il faut déjà connaître nos droits. Parce qu'on a parlé de journée de la femme, on parle souvent d'empowerment, etc. Mais en fait, nos droits. Il y a des personnes qui sont qui se battent pour nos droits et dont on ne connaît pas même l'histoire. Donc ça, c'est la première chose. Donc on va avoir un panel justement avec les femmes activistes féministes de Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, on ne leur donne pas assez la parole. Quand elles prennent la parole, c'est pour défendre la cause et ou bien c'est pour être fustigées dès qu'il y a quelque chose. Je trouve que c'est bien, je me permets de te couper la parole. Je trouve que c'est bien parce que c'est vrai qu'en général, on va dire féministes, femmes en coulère. C'est ça. Donc en général, on ne va pas les associer à des événements de ce type où ça peut paraître un peu lisse et tout et elles, on les voit qui sont en colère. C'est elles qui se rassent. C'est des clichés. C'est des clichés. La féministe, ça ne se rassent pas. Il n'y a pas de déo. Mais attends, je suis féministe. Franchement, je veux dire, le féminisme, il est pluriel. Et je trouve que c'est une super idée de les avoir associées. Et franchement, je comprends. En tout cas, l'idée, c'est de rentrer dans leur univers et de comprendre parce que plutôt que justement de mettre des gens dans des clichés, c'est de pouvoir comprendre ce qu'elles font et quel est le combat qu'elles ont. Avant ça, on a un atelier avec Isabelle Moreno et Kani Kofi. Donc Isabelle Moreno qui est une de nos premières superwoman naturellement qui nous accompagne tout le temps. Et elle, elle va parler justement de l'importance de prendre soin de soi. Parce que c'est vrai, être soi, c'est toutes les questions de développement mental et tout, mais aussi prendre soin de soi et de son corps, ça fait partie aussi du être soi. Avec Kani Kofi qui est coach en développement personnel, elles vont pouvoir animer un atelier bien-être justement sur le sujet. Très bien. Et en plus de la masterclass justement avec les femmes féministes, on a un atelier, des keynotes, pardon, avec les hommes. Et des hommes, oui, l'innovation, j'aime bien. Avec les hommes. On a commencé l'innovation homme l'année dernière parce qu'on a reçu aussi plusieurs messages. Votre événement de femmes, c'est que les femmes qui se retrouvent là-bas. Je dis non, on n'a pas interdit, c'est pas interdit. Vous êtes très bienvenus. Mais bon, il faut toujours prendre des critiques aussi positivement. Ils ont jugé qu'on ne communiquait pas pour eux et qu'ils ne se sentaient pas concernés. Donc, on a développé des rencontres avec des hommes. Donc, l'année dernière, on a commencé avec une keynote avec un homme. Et aujourd'hui, cette année, on aura trois keynotes sur le même thème, le rôle des hommes dans l'émancipation de la femme. En fait, puisque c'est censé leur faire peur, ils sont censés apprécier qu'est-ce que ça leur apporte ou pas, comment eux le voient et quel est leur regard. Et encore une fois, on ne parle pas en confrontation, pardon, on parle dans le but de comprendre l'autre. Parce que c'est comme ça qu'on se développe. Et même être soi, c'est de se connaître, mais c'est aussi d'apprendre à connaître l'autre pour bien évoluer dans la société. Parce qu'être soi, tu ne peux pas être toi seul dans la société. Donc on a cette keynote-là et une autre masterclass sur l'aspect financier. Parce que si tu dis que je suis moi, je suis moi et que tu n'es pas un petit jack. Et donc on va avec notre sponsor officiel que je ne pourrai pas citer. Non, il n'y a pas de problème. Je peux le citer ? Oui, bien sûr. Ici, on n'est pas là. Alors donc, avec notre sponsor officiel EcoBank, on a développé, on a une masterclass justement sur gérer ses finances. Quels sont les outils et ça va être animé par la tante Annie qu'on connaît toutes et qui va donner des outils à ces femmes-là justement pour être elles-mêmes dans leur poche. Exactement. Donc je crois que j'ai dit principalement aussi je suis une bien-ménote et que mon équipe ne me donnait pas en train d'en me taper sur les doigts. Je crois que j'ai développé l'essentiel des moments-là. Donc ça va s'enchaîner à chacune mais qui n'en va s'enchaîner en fait ? Oui, à partir de 10h jusqu'à 17h30. Ah, c'est intense ça ! Et oui, et on sort de la ville donc profiter, on va avoir un cas très sympathique. L'idée c'est de se dire je me coupe de tout, j'arrive dans un environnement où je prends le maximum de bonne énergie, d'informations, d'outils, de conseils pour pouvoir me booster. En tout cas sur l'année au minimum quoi. Et puis voilà. Et un dernier panel que je n'ai pas cité, c'est le panel sur la visibilité et l'impact des femmes. Et aujourd'hui, on va parler de l'influence des femmes dans les médias. Donc les femmes dans les médias, on aura Glisse, Thierry Dorka, Jessica Bamba, et qui sera mon déré par Lélia Dossot, une jeune femme active aussi que j'aime beaucoup, qui vont justement aussi donner c'est quoi être soi dans cet environnement où tu es sexualisée. Bien sûr. C'est ton image. J'ai l'imper visible également. J'ai l'imper visible. Ton image en fait parle des fois même plus que ton travail. Comment tu arrives en fait à être toi-même dans cet environnement et quels conseils tu peux donner aux plus jeunes sur ce sujet-là. Donc voilà. Et plus tard, on va préparer, on va annoncer aussi les nominés pour les awards qui auront lieu cette année. Et les awards vont s'obtenir jusqu'en... Voilà, on va avoir la séance de votée. La sélection. Et en fait, normalement, avant Paris, on aura la cérémonie des awards. Ok, génial, super. Et en plus des panels, des masterclass, il y aura des activités conjointes, je veux dire, des tentes. Non, non, parce que là, on a presque dit ça va être très chaud. Mais entre deux sessions, vous pouvez me retrouver, prendre un verre, un cocktail. Exactement, il y aura un cocktail après. Et dans tous les cas, on demande aux gens d'être là tôt pour qu'ils puissent justement profiter de ce moment, avoir le temps de profiter du calme, de profiter des stands aussi. Ah, il y aura des stands ? C'est très bien. Il y aura une expo parce que ce qu'on fait chaque année, c'est vraiment de donner l'opportunité à des jeunes femmes entrepreneurs de pouvoir présenter leurs produits et de les vendre. Le but, c'est de, elles nettoient et profitent pour vendre leurs produits. Donc, on aura 10 exposantes qui vont venir présenter leurs produits. Donc, il faut venir tôt pour pouvoir profiter. Donc, venez aussi avec de l'argent pour soutenir les bizarres. C'est ça, on se connaît, on va les dépenser. En plus, on est coupé d'habitants. Donc, tu ne veux pas dire non, je vais entrer à la maison et tout là. Il y aura tous les moyens de paiement possibles. Ah, c'est clair. Donc, il faut venir, il y aura tous les exposants et pourront profiter pour faire du shopping. Voilà. Génial. Donc, il faudra prendre le bateau ? Oui, il faudra prendre le bateau. Dès quelle heure ? À partir de 9h. À partir de 9h. 9h30. D'accord. S'il vous plaît, soyez à l'heure. Et le bateau, il rentre à quelle heure ? pour ceux qui rentrent à Bidjan ? Après, il y a des navettes tout le temps, mais en tout cas, le premier départ après la fin, à partir de 17h30. Ah, ok. Voilà. Donc, vous avez toutes les infos pour participer à Superwoman. C'est gratuit, c'est payant ? Oui, c'est payant. C'est payant. Donc, on a le ticket classique à 25 000 qui donne droit à un navette gratuite, accéder au panel, à l'événement. Et on a le ticket à 40 000 qui va donner droit au cocktail VIP plus assister à la série Oni des Horates qui aura lieu plus tard. Ok. Donc, voilà. Donc, ça vous donne droit à deux événements, en fait. Ah, c'est pas mal, ça. Ça, c'est un bon package. Voilà, c'est un package qui donne droit à deux événements. Et ce que je voulais aussi lancer comme appel, on voudrait la participation de jeunes filles. On est très, très content de voir des partenaires comme l'Université Nord-Sud ou Finel qui accompagnent, en fait, qui payent les tickets et qui donnent accès à des jeunes filles pour que, justement, elles puissent participer à cet événement et qui auront la possibilité d'être mentorées et financées par Finel. Très bien. Et on attend le V9 pour donner la grande annonce. Génial. En tout cas, c'est un présage d'une très belle cérémonie, d'un très bel événement. Et on vous incite à y participer, à vous connecter sur Ayana. Ayanawebsine.com pour commander les tickets, réserver vos tickets et également un numéro au téléphone. Donc, le 220-0-225-07-68-99-99-01 ou le site Superwoman Ayana. Tout simplement. Génial. Donc, ce week-end, en tout cas, le week-end du 29, c'est le moment de profiter d'une journée où vous allez rencontrer énormément de personnalités, d'experts, de professionnels, de femmes brillantes, de femmes inspirantes, d'hommes également, inspirants qui vont venir partager leurs expériences, vous motiver, vous booster et n'hésitez surtout pas, ça vaut vraiment le prix et vous n'imaginez même pas comment vous serez transformés après Superwoman. Alors, merci. On se retrouve juste après. Pour parler maintenant de toi, Amé. Ta vie, ton quotidien, ta famille, qui es-tu en dehors de la femme qui gère les événements, qui construit son business, qui construit son empire, qui tu es ? Ici. Si tu devais te définir en trois mots, les fameux trois mots, on dit Ami Kwami, à quoi ça fait tout de suite penser ? À quoi ça devrait tout de suite faire penser ? Moi, je pense que c'est mon entourage qui peut mieux définir ça. Moi, je pourrais juste dire systématiquement, parce qu'en plus, c'est le mood actuellement, le travail. Je pense que j'aime travailler, franchement. Je suis timide, je ne suis pas timide, je réfléchis. Je dirais... Fonceuse ? Oui, c'est vrai, tu vois ? Oui, fonceuse. Mais tout ça, on met ça dans le travail. C'est vrai que je fonce. Ce n'est pas facile, mais je le fais. Je dirais aussi... Je dirais... Tu vois, un peu lifestyle. J'aime quand même... Épicurienne. Je suis épicurienne. Je suis épicurienne. Je choisis pour toi. Voilà, merci beaucoup. Moi, j'aime... Je suis épicurienne. Je suis... J'aime chiller quand même. Ah, Ami ! Ami, chiller ! Moi, je suis... Je suis casanière. Je suis une introvertie, extravertie. J'ai découvert récemment sur TikTok. Non, pas une introvertie. Voilà, tu vois. Moi, je suis une extravertie, introvertie. En fait, j'ai des périodes où je peux aimer être avec du monde, tu vois, profiter. Mais ça me draine. Tu vois, ça me draine. J'ai découvert que j'étais quoi, sur TikTok ? ADHD. LGHD. C'est un nouveau terme. C'est-à-dire que... En tout cas, c'est un nouveau terme. Mais, Ami, elle est workaholic. Comment on dit ? Workaholic. 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 Yes. Fonceuse. Oui. Fonceuse déterminée qui ne lâche rien. Et c'est ce qu'elle veut. Oui. Voilà. Et chilluse. Oui. Épicurienne. Oui. J'aime voyager. J'aime voyager. J'aime travailler avec des gens que j'aime. Et tu te nourris de l'énergie des autres. Oui, j'aime rassembler les gens autour de moi parce que pas que c'est centré sur moi. Mais tu aimes être avec les gens. J'aime être avec les gens, mais pas n'importe qui. J'aime être avec mes gens. C'est ça. Par contre, ça, c'est très important. C'est ça. J'aime être avec mes gens. Donc, voilà. Donc, on a tout exploré. Oui. Je crois que c'est censé. Il y a quoi d'autre encore ? C'est tout. Je la regarde. Elle jumpait les mues. Du lycée. C'est de Marie. Non, mais on ne jumpait pas. Quoi ça ? On sortait normalement. Tu jumpais ? On ne jumpait, c'est l'expression. Sauf qu'on arrivait en retard. Et quand on arrive en retard. À l'internat. Oui, à l'internat, on nous tapait sur le toit. Oui, mais je me rappelle. J'étais là, j'ai dit que la goutte, elle est choquée. Moi aussi, je veux jumper, mais vous mettez pas le courage de jumper. Vous avez envie de le courage, je me cachais. On sortait à l'heure normale. Le problème, c'est qu'on arrivait en retard. C'est ça, le problème. Mais toi, tu dis ça sur la radio. Qu'est-ce que je vais dire à Kélia, là ? Kélia, elle va vivre sa période aussi. Tu sais que tout parent doit avoir sa part de mythologie. Kélia, elle va vivre sa période aussi, mon chère. Eux-mêmes, ils font, ils regardent, mais ceux-là, ils pensent que quoi ? J'avais 10, 8, 10, il y avait 20, 20. C'est toujours eux qui ont les bonnes notes. Alors que... Et donc, tu es cette femme épanouie ? Oui. Avec deux enfants ? Oui. Comment ça se passe ? Tu as un garçon, une fille ? Oui, c'est quelque chose de... Ils connaissent son travail aussi. Ils connaissent mon travail. Mon fils connaît, surtout le dernier, parce que Kélia, ça va, elle a 11 ans, donc elle est habituée, sait ce que je fais, comprends après. Kélia, c'est une Ayana. C'est une Ayana, elle voit sur les réseaux sociaux, tout ça, des choses, et ça lui arrive de voir, même de faire des commentaires. Ah bon ? Oui, tu te rappelles, elle a fait un commentaire sur un TikTok. Oui, sur Instagram. Un TikTok, oui, oui, c'est ça. On racontait l'histoire d'Ayana en nous mentionnant toutes les deux. Ça m'a fait sourire. Je me suis anti-vieille, en fait. J'ai vu s'agir de ma femme. Et oui, donc le petit, il apprend à connaître aussi l'univers de sa maman, surtout qu'encore une fois, lui, je pense qu'aussi dans la tête des enfants, il voit le travail comme quelque chose des horaires classiques. Et il essaie de s'adapter, de voir que pour maman, elle peut travailler à n'importe quelle heure ou des fois à 22 heures. Elle est en train de... Elle peut venir nous chercher à l'école et tout, manger avec nous et tout. Exactement, exactement. Ça me fait penser à une certaine fois, mon deuxième, Claude et Tam, qui me disent « Maman, tu fais quoi ? » En fait. Bon, je ne sais pas expliquer. C'est vrai que la dernière fois, on partait au Sofitel. Parce qu'à la dernière fois, on a fait Superwoman au Sofitel. On partait là-bas et mon fils me dit « Maman, c'est ça ton travail ? » Oui, c'est chic. C'est chic. Donc voilà. Et donc, tu as cet environnement où tu es entourée. Tu as également ta famille. Tu as fait des études au Maroc. Tu as travaillé dans la communication. Tu es une ancienne, non ? De Vodou ? Bien sûr, oui. À quand on m'a fait ta période Vodou ? Ouh la vie ! C'était dosé. C'est une période très, très... Moi, je pense que c'était la meilleure école pour moi en matière de communication. Je ne le dis pas parce que je suis chez Life Radio. J'aurais pu faire la langue de moi. Mais j'ai beaucoup appris. Pourquoi ? Parce que je disais que j'étais chef de projet et c'est comme si j'étais dans une mini-start-up. Et en plus, on était au début du digital et on m'a fait confiance aussi sur le digital parce que j'ai été chef de projet, responsable projet digital. Donc, on te confie des projets. En gros, si tu fous la merde, tu es dans la merde. Tu vas payer. Mais en même temps, ça développe ta résilience aussi. Et ça développe. On te confie un budget. On te dit tu ne peux pas dépasser ce budget. Donc, tu travailles sur des budgets. Tu travailles en fait sur tout ton projet de A à Z et tu es garant de la réussite de ce projet. En fait, on te faisait confiance. Voilà, on te laisse faire ça. Et donc, ça, c'était quelque chose de très gratifiant pour moi parce que c'était ma plus belle école. C'était une école très belle école humaine aussi parce qu'avec les équipes, la CREA, mes anciens collègues, en fait, on a, à force d'être tout le temps en prenant de ce sol. L'époque où je passais là-bas, je voyais l'ambiance que vous aviez. C'était une petite interna, on était vraiment entre nous. Et c'était très intéressant parce qu'on se nourrissait créativement, on se boostait. Et bon, avec Fabrice qui pour lui, il n'y a pas de limite. Le post ! Quand tu dis « Non, on va faire ça. » Elle dit « Mais pourquoi tu penses petit ? » Et moi, je lui ai répété « Pense grand ». Et donc, je pense que ça aussi, il a souvent répété. Et même sur Ayana, des fois, quand je parlais du projet, je me dis « Mais c'est... » « Pense grand ». Et ça, c'était vraiment une très belle école humaine et professionnelle pour moi et qui a fait de moi, je pense, la personne que je suis aujourd'hui. Donc, tant professionnelle qu'humainement parce que, voilà, j'ai dû cravacher, quoi. Exactement. J'ai dû cravacher. Tu as dit « Ça a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. » Est-ce que, plus jeune, tu te voyais dans ce métier, dans ce secteur d'activité ? J'ai toujours voulu faire de la communication. Je sais que j'ai été une année « I am so cool » à l'INPHB, mais je ne me suis pas sentie à ma place. J'ai réussi quand même à convaincre mon père de me faire changer d'école. Donc, c'est pour ça que je suis partie étudier la communication, le marketing. J'ai toujours voulu travailler chez Vodou aussi. Donc, quand j'étais à l'étranger, donc, voilà, j'ai consulté dans d'autres entreprises. J'ai travaillé dans la production audiovisuelle. J'ai travaillé dans les régies publicitaires avant de venir dans le groupe chez Vodou. Au début, en tant que chef projet chez la régie. Et ensuite, je suis passée au groupe pour développer les nouveaux projets. Et j'ai toujours voulu faire ça. Et ça, c'est quelque chose... Moi, je me dis, je rends grâce à Dieu parce que tout le monde n'a pas la chance de faire ce qu'il a envie de faire. Mais bon, comme disait mon père, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est toi qui décides et tu peux réussir tout ce que tu veux. C'est toi qui décides ce que tu vas faire. Et des fois, quand c'est difficile pour moi, je pense aux paroles de mon papa qui me dit tu peux faire tout ce que tu veux. En gros, même là, si je dis j'abandonne, si je veux faire autre chose, je peux réussir à le faire. Exactement. Parce que c'est toi qui recontrôle. Oui. Et tu as parlé de ton père qui a une place centrale dans ta vie. Il y a aussi ta mère. Oui, la major. Qu'est-ce que ces deux personnes pensent de l'ami d'aujourd'hui ? Comment ils t'accompagnent, te soutiennent ? Comment ils ont pris le fait que tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat ? Au début, c'était pas facile. Donc ça, c'est un classique. On va dire un classique de tous les parents. Ils voient rien. Au début, ce n'était pas du tout facile. Surtout qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprennent pas ce que tu fais. Ils ne savent pas ce que tu fais. C'est difficile des fois d'expliquer. En plus, elles sont une chilleuse. En fait, tu vois, ils ne te voient pas. Ils se disent qu'on est foutus. En plus, c'est notre seule fille. On est foutus. En tout cas, je pense qu'ils se sont dit ça, mon père, ma mère et tout. Et maman, mes parents ont assisté à Superwoman une année. Je pense que c'est à partir de là que le déclic s'est fait. Déjà, ma mère, ça a eu un vrai déclic pour elle parce que récemment, elle m'a dit tout ce que tu fais, c'est ce que j'aurais voulu faire quand j'étais jeunesse. Ça m'a vraiment touchée. Bisous, à toi, maman. Bisous, maman ! Parce que c'est une femme, c'est une battante. C'est une battante. Ma mère a vendu ça, on faisait croquettes. Et elle me dit tu vois vos trucs d'entrepreneuriat. On a toujours été entrepreneur depuis longtemps. Et ça, je pense que tu l'as vu chez moi. Et c'est vrai. Donc, c'est une femme aussi qui ne lâche pas parce que quand elle veut faire son truc, elle fait son truc. Mais, assister à Superman et de voir l'impact de cet événement a eu un impact sur elle. Aujourd'hui, elle a une association de femmes qui l'accompagnent, à qui elle apprend, avec qui elle travaille pour se développer au village, en fait, tout ça. Et ça, c'est très bien. Et à mon père aussi, aujourd'hui, qui est plus à l'aise à discuter avec moi, qui va débriefer mes apparitions. Ça, c'est bien ça ! Qui va débriefer mes apparitions, qui va me donner des conseils sur la vie en général. Et si quand je ne suis pas trop bien, il va me dire qu'il va me dire de ne pas lâcher ou il va chercher aussi à avoir quelle est la sécurité que je peux avoir. Donc, aujourd'hui, je pense qu'ils sont fiers de moi. En tout cas, je suis sûre. On les embrasse. Je les embrasse. Et en tout cas, merci à eux parce que même s'ils n'étaient pas d'accord, et c'est ça aussi qui est très bien, même s'ils n'étaient pas d'accord, ils m'ont laissé. Et tu leur as prouvé que tu étais capable. Voilà, ils m'ont laissé faire ce que j'avais envie de faire. Et après, voilà. Et c'est quoi le futur ? Le futur ? Moi, je vais te dire une parole de croyante. Évangile. Excuse-moi, mais je suis désolée d'être. Vas-y, prêche ma sœur. Je ne suis pas désolée de prêcher, mais... Prêche ma sœur. Le futur appartient à Dieu. Yes. Moi, je fais ce que je peux faire maintenant. C'est tout ce que je peux dire. Je fais ce que je peux faire maintenant. Je rêve de paix. Ma réussite pour moi, c'est la paix intérieure que je peux avoir. Et la paix intérieure, elle vient avec ce que j'accomplis pour moi, ensuite pour les autres. Et elle vient aussi avec le revenu que je peux avoir qui peut me permettre d'avoir une sécurité pour moi et pour ma famille et ma descendance. Mais ça, c'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui gère. Et la paix intérieure, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Oui. Merci pour ces belles paroles de fin. Je pense que ça résume bien l'émission, tout ce que tu as dit. La finalité, c'est ça, en fait. Faire du bien aux autres pour trouver la paix intérieure parce que c'est Dieu qui gère. Je suis faite quand même. Tout ça, c'est toi qui m'inspire. Merci beaucoup, Amir. J'espère que tu as apprécié ce moment. J'ai passé un vrai moment, même si tu as été un peu soyeuse. Des fois, il faut sentir un peu des petites dents. Ça fait un peu genre... Ça fait un peu... Quand on a diffusé la vidéo, ça fait genre... Ça fait genre, non, mais franchement, on est des femmes adultes. Mais oui, tu vois, il faut qu'on sorte un peu les petits... On peut les petits dossiers. Les petits dossiers et tout. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Merci, franchement. Et on sera à Superwoman. Je vous attends. On va découvrir ces masterclass, s'en inspirer et puis passer un bon moment. Et on vous invite également à y être présents et à passer un bon moment dans ce magnifique cadre du BBA avec toutes ces femmes et ces hommes qui viendront partager leur histoire. à Mekwame. Oui. On se dit à bientôt. À bientôt. Et puis, tu passes un excellent week-end toi et toute ta famille. Ciao, ciao. Et on se dit à la prochaine pour une autre invitée. Bien sûr, vous restez connectés sur Live Radio 107.7. On ne déconnecte surtout pas. Vous suivez Woman Up, l'émission des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Ciao, ciao. Woman Up, le rendez-vous de l'empowerment féminin avec Edith Broubleu, 14h-15h sur Live Radio 107.7. Live Radio 107.7. Écoutez-nous sur liveradio.ci et suivez toute notre actualité, info, news, player et un max de tube non-stop. Live Radio 107.7, comme tu l'entends. Live Radio